une série que j'aime beaucoup promise to neverland aux éditions casés c'est une histoire que j'aime beaucoup là le tome 4 vient tout juste de sortir et c'est vraiment super bien Emma, Ray et Norman vivaient dans un orphelinat de rêve mais un jour il découvre l'horreur qui est réellement maman ça se lit ça se dévore le postulat de départ pour le coup on commence dans un pensionnat on suit notre héroïne Emma qui adore ce pensionnat tous les enfants font partie de sa famille elle considère tous les profs comme ses parents malheureusement un jour elle va découvrir que ce pensionnat cache quelque chose de très très sombre et qu'est ce qui se passe des enfants qui sortent et ça se trouve ils s'en sortent pas si bien que ça promise to neverland c'est vraiment il y a des morts il y a des morts il y a des morts il y a du soir le manga mais il y a des morts il y a des morts et ça c'est parfait pour halloween c'est fait pour les enfants donc on peut le dire à partir de 15 13 ans pour un de 13 15 ans plus tôt on va le dire comme ça et voilà excellent gros carton au japon il ya un magazine qui s'appelle le shonen jump au japon qui diffuse les mangas et il cartonne il est en tête du shonen jump depuis un bon moment maintenant je ne m'avancerai pas sur une date mais ça fait vraiment longtemps et ben je comprends pourquoi au japon il cartonne autant parce que c'est peut-être le meilleur shonen de ce début d'année alors là on a bien compris un promise de neverland comme on dit dans le poitou c'est le manga de l'année pour thomas japonais